Je veux rentrer dans le détail de Macron, les Rothschilds, la franc-maçonnerie, le satanisme. Non, je ne veux pas. On pourrait, il y aurait des arguments. Mais quand tu regardes les Gilets jaunes, quand tu regardes le feu à Notre-Dame de Paris, que ce soit conscient ou inconscient, que ça ait été monté ou que ça ne l'ait pas été, je ne parle pas de complotisme. C'est comme, tu as un enfant, s'il y arrive une mauvaise histoire, s'il y arrive un accident, tu dis bon, c'est un accident. Mais s'il en a quatre de suite, s'il a les Gilets jaunes, le feu à Notre-Dame, tout ce qui s'est passé pour les retraites, la gestion du Covid, la manière dont il vend les aéroports, telle et telle et telle société au privé, la manière dont il a géré quand il y a eu la crise de l'hôpital. Donc, moi, les faits, les uns après les autres, hors complotisme, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce gars-là, il n'a pas la France dans la peau. Ça me fait dire qu'il n'est pas un patriote. me fait m'interroger, et plus que m'interroger, qu'est-ce que tu as pensé ? Alors, c'est très bizarre, je vais te dire quelque chose. Tu vois, tu donnes des arguments très intéressants, mais à la fin, ce qui te résume, ton résumé, n'est pas correct. Quand tu parles de gilet jaune, Notre-Dame, et des choses comme ça, contre Macron, ça, c'était contre Macron. Gilet jaune, moi, je suis un gilet jaune. Même ce soir, j'ai habillé jaune. Je suis avec les pauvres. Je suis gilet jaune. Avec fierté, je le dis. Mais le mouvement de gilet jaune qui attaquait, qui brûlait, qui voulait aller tuer Macron, c'est un gilet jaune qui vient la direction de ces gens-là, de l'extérieur. Parmi les gilets jaunes, il y avait un groupe qui tuait, qui massacrait, qui frappait. C'était quoi, ce groupe ? Comment il s'appelait là ? Les Black Blocs. Merci. Black ? Black Blocs. Merci, Black Blocs. Tu sais, c'est géré par qui ? Financé par qui ? Sur 11. Bien sûr, Open Society. De l'autre côté, vous n'avez pas entendu, le mois de novembre, c'était 11. 11 novembre que Trump était ici. Il voulait aller visiter le tombeau des soldats américains. On avait dit qu'il ne va pas venir au Arc de Triomphe. Mais tout d'un coup, le lendemain, il vient. Après, il y a un groupe de femmes qui vont aller faire des streptices sur Champs-Elysées, malgré la surveillance qu'il y avait, je ne sais pas quoi. Et lui, il ne va pas être content. Il va retourner dans son pays dès qu'il est dans l'avion. Dès qu'il est dans l'avion, il envoie un tweet insultant. Ça, c'était tout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On disait que c'était Rothschild. David Rothschild, récemment, il a dit ce que les autres disent. Il dit, Macron n'est pas aimé parlez français, c'est ce que tu viens de dire. — Ah bon, aimer ou pas aimer, c'est-à-dire que c'est un point critique, toi. Et après, même Soros, avant de financer les mouvements anti-Macron, ces mouvements, parce que j'ai diffusé sur cette antenne la liste de 400 sociétés, entreprises mondiales, qui géraient par l'Open Society de Soros, que je vais vous diffuser à la fin de cette émission, réécoutez, enregistrez, mettez-vous dans votre lettre. Alors même Soros, même Soros, qu'au départ, il pensait qu'avec un employé, ex-employé de Rothschild, il pouvait faire quelque chose pour ce qui est Rothschild. George Soros, il a commencé à travailler avec la banque Rothschild. Il est ami avec M. David de Rothschild. Mais aujourd'hui, on ne le soutient pas comme les gens, ils pensent. D'autres soutiens de Macron, c'était Le Monde, c'était BFM et son patron et tout ça. Vous avez pu constater que c'est Le Monde qui a sorti le dossier de garde-cœur de Macron et BFM qui parlait chaque minute des questions des gilets jaunes et tout ça. C'est-à-dire que toutes les forces médiatiques, économiques que vous pensiez sont derrière notre président, vous avez pu constater, en réalité, qu'ils ne sont plus. Pourquoi ? Puisque Macron n'est pas ce qu'ils ont pensé. Parce que pendant certains temps, comme je vous ai parlé, il y a beaucoup de gens qui prennent le pouvoir, comme le Britannique et les Américains, ils pensaient de Charles de Gaulle. Ils disaient, oh, on a hébergé Charles de Gaulle, on l'a soutenu, patron de résistance de toute terre. Alors la France, il va être dans notre poche. Mais Charles de Gaulle, il vient, il est indépendant. Même il demande aux Américains, il dit, rendez-nous nos réserves de l'or. Et les Américains, ils disent, ok, on va vous donner des dollars. Ils disent, je n'ai pas de papier. Donnez-moi l'or qu'on vous a donné. Même avec les Britanniques, avec les autres. François Mitterrand, la même chose. François Mitterrand, on pensait que dès qu'il prend le pouvoir, il va faire ça, il va faire ça. Mais il a changé le monde. C'est François Mitterrand, Nelson Mandela. C'est François Mitterrand et Nicolas Ceausesco. C'est Mitterrand, la paix. C'est vrai qu'ils ont serré la main avec Bill Clinton et je ne sais pas qui et tout ça. Arafat et Sionpres. Mais c'est Mitterrand qui était d'origine. C'est Mitterrand qui était l'Echvalessa en Pologne et beaucoup d'autres mouvements mondiaux. Ce n'est pas comme on pense, comme quoi c'est les Juifs qui font ça, les Américains qui font ça. Il y a un complot de séionistes, tout ça. Complot et complotistes existent. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. Ce que l'individu, pour prendre le pouvoir, peut-être au départ, il est avec certains mouvements. Mais dès qu'il prend le pouvoir, il ne pense qu'à son patrie, comme Jacques Chirac, également comme Macron d'aujourd'hui. Pour ça, il faut aller toujours analyser et trouver des réponses concernant les questions, surtout qu'actuellement, tout ça, c'est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada